Salut à tous, c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. J'avais mis hier sur l'espace communauté un petit sondage pour savoir ce que vous préfériez comme vidéo. Bon, ça a été assez unanime, de toute façon ça se voit sur les retours sur la chaîne, les tests, ça ne vous plaît pas trop trop. Mais bon, ce n'est pas grave, je continuerai quand même à en faire. Moi, ça me plaît de tester certains jeux et d'en faire une mini-review. Mais du coup, là, vous avez été au moins, je crois, plus de 75% à choisir les achats. Donc aujourd'hui, on va parler achat dans une petite vidéo pas préparée, il n'y aura pas de montage et tout ça. Comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, pour tous ceux qui le savent, avoir un enfant, un nourrisson n'est pas de tout repos à la maison. Donc du coup, je ne vous cache pas que dégager du temps, ce n'est pas la chose la plus aisée. Donc on va vite fait faire une petite vidéo. Comme d'habitude, pour les vidéos achats, maintenant, on va présenter 10 pièces. Donc il y aura un peu tout support. La majorité des choses, c'est des trucs que, disons, que j'avais dans un coin de ma tête, sur des wishlists, mais que je ne prenais pas spécialement le temps de rechercher, tant que j'étais à fond Focus, PS3 pour finir. Et deux, trois petites choses que j'ai découvertes au fil du temps. Au final, je connaissais à peu près tout, sauf un jeu, je crois. Et sinon, le reste, voilà, c'est des trucs que j'avais dans un coin de ma tête, et que je m'étais dit, si je tombe dessus à pas cher, je me les procurerais. On va dire ça comme ça. Donc on va commencer par la PS3, comme d'habitude, il n'y a qu'un jeu. Donc il s'agit d'un des trois jeux qu'il me manquait pour le full set. Donc il m'en restera plus que deux, à savoir le Cabela 2013 et le Trail of Cold Steel 2. Donc bon, le Trail of Cold Steel, je sais qu'il est chopable, il y a la même sur le net. Mais tant que je n'ai pas le Cabela, je ne me précipite pas et j'attends de comparer, de voir passer. C'est ce que j'avais fait pour celui-ci, et j'ai fini par trouver un exemplaire sous blister à un prix tout à fait acceptable. Donc je veux remercier Julien qui m'a partagé l'annonce qu'il a vue avant moi. Voilà, donc il s'agit du Cross Edge. Donc un crossover de plusieurs licences. Donc c'est un RPG de chez Nice America. Donc c'est un crossover de plusieurs licences. Il y a cinq licences de mémoire. Donc là derrière, ils nous ont marqué Disgaea, Arton Helico, Darkstalker. Mais je crois qu'on a aussi Atelier Marie et le cinquième, je ne sais plus le nom. Je me suis un peu renseigné, mais c'était un jeu que je n'avais jamais joué, que je ne connaissais pas. Donc voilà, un crossover comme a pu le faire Kingdom Hearts. Là apparemment, il est assez réussi des tests que j'ai pu lire. Moi, vous le savez, RPG, ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais c'est que je n'en fais plus. Comme je vous l'ai dit, ça fait une éternité que je n'en fais plus. C'est très chronophage. Je joue beaucoup par petites séances, on va dire d'une demi-heure à une heure. Et ça me frustrerait, je pense, de devoir faire ce style de jeu au coup par coup. Là, quand j'ai fait Bloodborne, qui est un action RPG, mais pareil, il y a une gestion d'inventaire, c'est assez long. C'était assez compliqué de se remettre dedans à chaque fois. On pouvait jouer avec mon pote que par des séances assez courtes. Ou alors, il fallait que je m'applique un emploi du temps plus strict. Donc c'est vrai que les RPG, je les délaisse un peu au profit de jeux où il n'y a pas spécialement beaucoup de scénar. Et des jeux qui vont beaucoup plus vite. Voilà pour la PS3. Donc on arrive bientôt au bout d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo sur le full set, évidemment. Et je vous ferai même une petite vidéo pour voir comment vous voulez qu'on tourne une série de vidéos sur le full set. On mettra ça en place quand j'aurai fini. J'espère courant de cette année. On va poursuivre avec un petit jeu Wii. Donc ça, c'est un petit jeu Wii absolument pas rare. Ça va être peut-être même un des jeux les plus courants sur Wii. Mais que je ne m'étais toujours pas procuré. Parce que ça ne servait à rien de me presser. C'est un jeu facile à trouver. Et un jeu dont beaucoup de personnes disent que c'est un très bon jeu. Et que c'est un jeu à posséder sur Wii. Donc il s'agit du Mad World. Donc là, l'exemplaire est sous blister. Un coup de chance, un pareil. Il est passé sur Facebook à un prix tout à fait acceptable. Mais moins 7 euros. Donc en neuf. Je me suis dit, allez tiens, c'est l'occasion. Je ne l'ai toujours pas. Donc Mad World, je crois que c'est un candidat dans un reality show. Voilà, où ça part en couille. Et c'est un jeu hyper trash. La particularité du titre, c'est qu'il est en noir et blanc. Et qu'on a juste le 100 en couleur. Voilà, j'en ai entendu du bien à plusieurs reprises. Donc je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je me le procure un de ces 4. Donc c'est chose faite. Et je pense que pour le coup, vu la faible valeur du jeu, je m'en chopperai un exemplaire en occasion à 2 balles dans un cache pour pouvoir le faire et garder celui-ci sous blister. On va passer à la PS1. Je me suis procuré deux petits jeux PS1. Donc il y en a un que je possédais déjà. Mais je n'ai pas vérifié encore. Mais de mémoire, il me manquait un CD. C'est un jeu que j'avais comme gamin. Et j'ai dû perdre un CD à l'époque. Donc il s'agit du Alone in the Dark, The New Nightmare. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. La franchise, il y en a deux sur PS1. Franchise de Survival Aurore, on va dire. Et à savoir qu'il y a deux CD. D'ailleurs, ils me les ont remis un peu à l'arrache. Et dans mon exemplaire, je suis quasiment sûr que je n'avais qu'un seul CD. Donc il est complet. Que je n'avais qu'un seul CD. Et du coup, je me suis dit, bon allez, à 7 balles, je ne prends pas trop de risques à le prendre et upgrade le mien. Si jamais, c'est bien le cas. Et le second petit jeu PS5 que j'ai chopé. Donc là, je pense que j'ai chopé à un prix correct. C'est à peu près son prix. C'est un jeu que j'ai découvert il y a quoi ? Peut-être un an ou deux. Et je m'étais dit, tiens, ce serait sympa. Moi, je suis friand des petites compiles. Donc il s'agit du Atari Anniversary Collection. Donc un jeu qui regroupe 12 jeux Atari. Donc on a Astéroïdes Deluxe, Battlezone, Black Widow, Super Breakout, Tempest. Etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Je n'ai pas encore testé le jeu. Mais voilà, moi, je suis assez friand des jeux qui regroupent ou des compiles, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Et vu que le prix est tout à fait acceptable, je veux dire, c'est un jeu qui vaut 10 balles. Ou qui en vaut peut-être 15. Je ne sais pas sa cote actuelle. Mais voilà, dans les 10 balles, tu ne trunes pas. Tu as 12 petits jeux. Je trouve ça sympa. Voilà, donc je me suis laissé tenter par cet opus. Allez, on passe maintenant à la Xbox Première Gêne. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai rebrancé ma Xbox Première Gêne. Et du coup, ça a réveillé mon envie de me reprocurer des jeux sur cette machine. Ça faisait une éternité que j'en achetais quasiment plus. Je vous ai déjà présenté rapidement ma collection. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo en détail où on ne parle que de la Xbox 3.6. Mais voilà, c'est une console que j'ai eue à un de mes Noëls. Et c'est une console que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'ai eue avant la PS2. Et pour moi, à l'époque, elle me paraissait plus intéressante que la PS2. Ne serait-ce que par le fait que tu puisses avoir tes sauvegardes sans carte mémoire. Déjà, pour moi, je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, maintenant, c'est naturel chez toutes les consoles, on va dire. Donc, le premier jeu que je me suis récupéré, c'est un jeu que normalement, je n'ai pas et que je n'ai pas fait. Donc, logiquement, je ne l'avais pas racheté entre-temps. Je n'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir racheté entre-temps. Il s'agit de Second Sight. Donc, voilà, la couverche, je la trouve sympa. C'est un petit jeu qui a l'air un petit peu dark. Et ce qui m'a percuté, c'est que c'est les réalisateurs de Time Splitter. Donc, Time Splitter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de FPS. Il y en a eu deux, du moins deux sur Xbox. Après, je ne sais pas s'il y a eu d'autres opus, mais je ne crois pas. Donc, moi, c'était ça, c'est mon exemplaire d'époque. C'est sûrement un des jeux que j'ai le plus squatté sur Xbox. C'est un jeu qui est tout simplement génial. Du fun, de la coop. Enfin, franchement, c'était une dinguerie, ce jeu-là. Donc, je me suis dit, tiens, si c'est les créateurs, voilà, c'est marqué là. Je me suis dit, ça peut être sympa. De ce qu'il y a écrit derrière, bon, il est aussi réussi dans son genre que le Time Splitter 2. À voir, voilà, ça, après, les journalistes, je ne me fie pas toujours à ce qu'ils écrivent. Mais ce qui est sûr, c'est que le Time Splitter 2, c'est une valeur sûre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me procurer celui-ci. Puis voilà, un euro, je ne perds pas grand-chose si c'est de la merde. On va passer à une autre série. Donc, récemment, je vous avais présenté le Ninja Gaiden standard de la Xbox. Et là, j'ai pu mettre la main sur le Ninja Gaiden Black. Donc, de mémoire, la particularité de ce titre, c'est qu'il n'existe qu'en version classique. Je ne crois pas qu'il existe de version simple boîte. Donc, c'est une genre comme Platinum, par exemple, sur PlayStation. Mais, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une particularité de ce titre. À la base, je pensais que c'était celui-ci, mais avec des upgrades ou des petits trucs en plus. Mais de ce que je lis au dos, alors là, pareil, pour ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me reprendre. Là, il y a marqué la suite du jeu original Ninja Gaiden, ovationné par la critique. Donc, il semblerait que ce soit une suite. Donc, pour ceux qui les ont fait, n'hésitez pas à me donner vos retours. Je sais que celui-là, il est souvent bien critiqué et que c'est un bon jeu. Je l'ai acheté récemment, donc je ne l'ai pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire si c'est bien une suite et non pas le même avec des add-ons ou quelque chose du genre. On continue avec les exclusivités Xbox. De toute façon, ce n'est quasiment que des exclusivités, sauf le Second Sight qui n'en est pas une, je pense. Je me suis procuré un jeu de pièces que je n'ai pas connu à l'époque. Alors, bien sûr, la licence depuis est vraiment connue. J'ai fait d'autres opus, mais je n'avais jamais fait celui-ci. Il s'agit du Forza sur la Xbox classique. Donc, pas connu à l'époque. Moi, à l'époque, clairement, j'étais fan de Need for Speed Underground 1. Plus tard, le 2, mais j'ai quand même préféré le 1. Moi, le monde ouvert du 2, ce n'était pas mon gros kiff. J'aimais bien dans le 1 faire un peu de tuning et enchaîner mes courses. D'ailleurs, j'ai envie de me le refaire. Donc, peut-être prochainement, on en parlera. Et du coup, j'avais connu les Need for Speed Underground et Midnight Club 3, Dubédition, qui était un de mes jeux de cœur de la console. Et celui-ci, je ne l'ai absolument pas connu. Je suis passé au travers. Donc là, pareil, il n'était pas cher. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu la puissance qu'a Forza maintenant. Je me suis dit, avoir le premier, c'est qu'il ne devait pas être mauvais non plus. Sinon, la licence n'aurait tout simplement peut-être pas continué. Donc, je me le suis procuré. Et on testera ça. Et le dernier petit jeu Xbox que je me suis pris, donc là, c'est la mini-nania qui m'en avait parlé. Donc, c'est plus une curiosité. Et pareil, il était à un prix tout à fait acceptable. Donc, si j'aime pas trop, bon, c'est pas bien grave. Il s'agit de Hunter the Reconning. Alors, je vois que c'est une exclue, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Alors, c'est peut-être des opus différents qui existent sur d'autres plateformes, sur Gamecube et sur PS2. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Donc, n'hésitez pas à me reprendre également dans les commentaires. Donc, visiblement, c'est un jeu un peu dark de ce que j'ai pu en lire et en voir dans les incrustations au dos. Ça a l'air d'être un beat them all où on s'attaque à des démons et tout dans un univers un peu dark. Moi, j'aime ça. Clairement, vous le savez, j'adore les survival aurore. J'aime les ambiances un petit peu dark à la bout de borne et tout ça. Donc, c'est vrai que je ne tombais jamais dessus en cash. Là, il y a eu une grosse rentrée récemment et une grosse baisse des prix. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça ne me coûte rien de m'y essayer et de voir ce que ça donne. Puis voilà, comme on a dit, ce n'est pas des jeux rares tout ça. Ce n'est des jeux qui ne coûtent pas grand-chose. Mais clairement, à part quelques titres, pour moi, la majorité des bons jeux, du moins de ceux que je possède, sur Xbox Première Genes, c'est tout à fait abordable. Je veux dire, il y a énormément de bons jeux que tu trouves entre 2 et 30 euros maximum. Dans la majorité de mes jeux, je pense que c'est ça. Même si je ne suis pas trop à jour des codes Xbox, mais de ce que j'envoie dans les magasins, ce n'est pas des jeux. Il doit y en avoir, bien sûr, des titres qui cotent extrêmement cher, mais ce n'est pas forcément les meilleurs jeux. La Xbox Première Genes, c'est vraiment une console que je vous conseille. Graphiquement, elle est cool. On peut mettre de la musique personnalisée, vous me l'avez confirmé la dernière fois dans les commentaires. C'est vraiment une bonne machine et qui a plein de petits jeux sympas. On va passer maintenant à la Master System. Je vais vous présenter 2 jeux qui sont issus d'un des lots que j'avais rentré il y a quelques temps. Mais je fais un petit peu un mix des choses que je rentre pour vous présenter des vidéos où il n'y a pas que de la Master System ou que de la Xbox. Là, je ne sais plus si c'était un lot que l'ami Julien ou l'ami Ludo m'avaient trouvé. Dans tous les cas, je vous dis merci à tous les deux parce que vous m'aidez régulièrement. On commence avec un petit Columns. Là, c'est un puzzle game. Puzzle Bubble ou Tetris. C'est un jeu du style. Pas mon grand kiff, mais la Master System, vous le savez, si je trouve de bonnes affaires, je les prends dans l'optique de potentiellement peut-être un jour atteindre un full set même si je sais que les 10 derniers jeux les plus chers j'aurais sûrement du mal à mettre le prix. Et le dernier jeu de cette sélection, il s'agit du Dynamic Duke. Donc voilà, j'inquiète un peu marrante. Donc ça, je pense que c'est peut-être un rail shooter, un jeu avec le gun. Je ne l'ai pas le gun encore sur Master System. Je ne l'ai pas eu jeune. Et la plupart des choses que j'ai, c'est des trucs que j'ai eu gamin. Je le cherche en boîte. Il faudra que je le prenne un de ces quatre. Et ça me permettra de tester pas mal de jeux de ma collection. Donc je ne pense pas que ce soit un must-have de la bécane. Mais voilà, ça existe. A voir ce que ça donne. Donc corrigez-moi pour ceux qui l'ont testé. Savoir si c'est un jeu avec le gun ou pas. Je suppose que oui, mais je ne suis même pas sûr. En tout cas, c'est vide devant. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir les incrustes. Enfin, voilà. Écoutez les gars, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ces jeux. S'il y a des trucs qui, pour vous, sont des jeux à posséder absolument. S'il y a des jeux que vous avez fait. Ou si c'est des jeux de merde, certains. Parce que je peux aussi faire des erreurs dans mes jugements. Voilà. Bah écoutez, je vous dis une bonne soirée. Alors, vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut.